bonjour tout le monde bienvenue dans ma nouvelle vidéo je vais vous présenter Obun2Met sur Raspberry Pi alors la présentation et l'installation on va commencer par la présentation la première fois que vous ouvrez le système vous avez la fenêtre bienvenue là c'est l'onglet shop vous avez la software boutique alors c'est des programmes qui sont qui sont les plus installés sur Ubuntu bien sûr vous pouvez installer tous les software que vous voulez en ligne de commande mais là il leur propose pas mal qu'ils ont été sélectionnés vous pouvez installer directement comme ça en cliquant sur installer je vous montre un peu tous les onglets voilà l'onglet internet office programming son et vidéo outils système accès universel serveur voilà les programmes supplémentaires alors OpenSSH est déjà installé ça c'est une bonne chose dans cette version que nous avons la version pour le Raspberry voilà j'ai cliqué sur l'intro donc c'est une petite introduction à Ubuntu MAT je ferme cette fenêtre je vais vous montrer les différents menus l'onglet accessoires accès universel bureautique éducation graphisme internet jeux outils système programmation son et vidéo alors si vous connaissez Raspian vous voyez que c'est la même chose il y a déjà il y a scratch il y a les outils Python pour développement il y a aussi Minecraft P voilà l'onglet système la wifi fonctionne directement là j'ai ouvert Firefox alors je peux directement faire une recherche sur Google directement depuis la page d'accueil là j'ai tapé YouTube voilà je clique sur YouTube alors tout fonctionne bien Firefox fonctionne très bien alors Ubuntu MAT propose différents thèmes différents fonds d'écran aussi voilà c'est les options interface si on veut changer les polices du système les arrière plans qui sont fournis de base voilà les différents thèmes j'avais première j'entête j'en ai bien j'en ai bien j'en ai bien j'en ai bien Abonnez-vous ! Voilà dans le menu Mat Tweak vous pouvez changer le tableau de bord du système d'exploitation Si je mets Cupertino ça donne ça, là il est en train de charger Voilà l'interface Cupertino Ensuite l'interface Fedora L'interface GNOME 2 Voilà l'interface Mutini, alors si vous connaissez Ubuntu classique c'est la même chose Voilà l'interface Netbook Interface OpenSUSE Là l'interface Redmond Donc là vous avez un menu démarrer en bas à gauche comme dans Windows Et l'interface d'origine Ubuntu Mat la plus complète je dirais Alors maintenant vous avez des économiseurs d'écran qui sont animés comme vous voyez Je vous montre les différents économiseurs d'écran Alors là j'ai ouvert le Monitor System On peut voir qu'on est sur une version de Ubuntu 16.04 Dans l'onglet Processus on peut voir tous les processus en cours du système Voilà dans l'onglet Ressources c'est le plus intéressant On peut voir la charge sur les 4 CPU La mémoire utilisée Et l'utilisation de l'interface réseau en dernier Alors c'est vraiment cool parce qu'on a l'interface graphique On peut vraiment voir la charge Voilà le système de fichiers On peut voir le boot et la partition système Alors l'installation Je dirais qu'il vous faut au moins une carte de 8 Go Parce que l'installation complète fait environ 4,4 Go Alors vous allez sur ce site je vous mettrai le lien dans la description Vous choisissez la version pour Raspberry Et vous la téléchargez Voilà vous cliquez sur ce lien Et vous téléchargez le fichier .xz Une fois que c'est fait vous formatez votre carte SD Une fois que c'est fait vous formatez votre carte SD Et je le flash directement sous la carte C'est la manière la plus simple que j'ai trouvé Ca fonctionne sur macOS, Windows ou Linux Alors au premier démarrage vous devez choisir la langue Voilà vous devez dire où vous êtes pour le fuseau horaire La langue du clavier, la disposition du clavier Vous devez mettre un nom utilisateur Et entrer deux fois à mot de passe Voilà après il installe le système Il continue à installer Après ça, ça prend environ 30 secondes pour avoir le démarrage Voilà ça c'est le premier démarrage Une fois que c'est démarré Alors vous vous connectez en SSH Vous mettez le nom utilisateur que vous avez choisi Add l'adresse IP Alors dans Windows vous pouvez le faire avec putty c'est égal Alors on va installer vnc-server Pour pouvoir se connecter à l'interface graphique Alors sudo apt-get install type vnt-server On met le mode pass administrateur Une fois que c'est installé Alors on tape vnc-server On doit mettre deux fois un mode pass Et là on met n, on veut pas de view only Voilà il a créé le bureau 2.1 Alors je double vnc-viewer Et je me connecte à l'adresse IP du raspberry plus 2.1 Je remets le mode pass que j'ai choisi juste avant Voilà donc là je suis connecté au bureau de Ubuntu Math Alors avant tout il faut installer Gparted Pour pouvoir agrandir la partition système Pour être sûr que le système utilise toute votre carte SD Alors sudo apt-get install Gparted Vous mettez votre mode pass Voilà une fois que c'est fait Vous faites sudo Gparted pour ouvrir le programme Vous choisissez la partition EXT4 La partition système Vous cliquez là pour la Pour l'agrandir Vous mettez qu'elle prend toute la carte Tout l'espace libre On valide, on applique les changements Voilà là il partitionne Pour que ça utilise tout l'espace libre de la carte SD Voilà c'est fait Cette vidéo est maintenant terminée Regardez mes autres vidéos Et abonnez-vous à ma chaîne Au revoir